Le prince Frédéric souhaite qu'il ne s'exprime plus. Tu aurais dû l'arrêter, Karlstadt, lui interdire. Lui interdire, ce palatin ? D'enseigner la théologie ? Il décrédibilise le prince. Allez, il n'y a pas d'enseignement clair sur les reliques. Quand je suis devenu moine, je croyais que le capuchon de moine me rendrait sain. Quel idiot prétentieux. Maintenant, ils ont fait de moi un docteur en divinité, et je suis tenté de croire que cette robe va me rendre sage. Eh bien, Dieu, un jour, a parlé par la bouche d'un âne, et peut-être va-t-il le faire de nouveau. Mais je vais vous dire crûment ce que je pense. Qui d'entre vous est allé à Rome ? Avez-vous acheté des indulgences ? Non. Moi, si. Pour une pièce d'argent, j'ai libéré mon grand-père du purgatoire. Pour deux fois ça, j'aurais pu libérer mamie et oncle Marcus aussi. Mais je n'avais pas la somme, alors ils ont dû rester au chaud. Et pour moi, les prêtres m'ont assuré que rien qu'en regardant des reliques sacrées, je réduisais mon temps de purgatoire. Heureusement pour moi, Rome avait assez de clous de la Sainte Croix pour ferrer tous les chevaux de sacs. Mais il y a des reliques ailleurs dans la chrétienté. 18 des 12 apôtres sont enterrés en Espagne. Et pourtant, ici, à Wittenberg, nous avons ce qui se fait de mieux. Du pain qui nous reste de la Seine, du lait du sein de la Vierge, une épine qui a percé le front du Christ sur le calvaire, et 19 000 autres morceaux d'eau sacrés, tous authentifiés comme de vraies reliques. Johann Tetzel lui-même, inquisiteur de Pologne et de Saxe, vendeur d'indulgences extraordinaires, connaisseur en reliques, en vie, notre collection. Pour la posséder, rien qu'une seule nuit, il abandonnerait spontanément 5 ans de sa vie terrestre, avec joie. Ou 500 ans de purgatoire.